Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer dans une salle de classe un environnement riche en occasion mathématique pour la numératie. Nous examinerons chaque élément, étape par étape, afin de vous aider à créer un environnement unique qui appuie la numératie. Ces composantes fondamentales sont indispensables pour créer un environnement stimulant et sans risque, dans lequel les mathématiciens peuvent donner un sens aux mathématiques du monde réel. Comme un consultant, quand je travaille avec des enseignants, c'est très évident que quand je rentre dans une classe, c'est très évident que l'on voit dans une classe, c'est très évident que l'on voit dans une classe. Mais c'est vraiment important que notre environnement supporte la mathématique instruction, aussi. Nous avons besoin de penser à la physique, nous avons besoin de penser à la pièce, nous avons besoin de penser à l'extra-teacher qui supporte notre students pour leur learning, pour optimiser leur learning. Donc, des choses que nous avons besoin de penser à nous, nous avons besoin de penser à notre environnement. Donc, quand nous parlons d'une classe de mathématiques, nous avons besoin d'avoir une zone où l'instruction d'ensemble peut occurrer. Nous avons besoin d'avoir une zone où nous pouvons polluer des petits groupes de étudiants, pour qu'on puisse avoir des cours de mathématiques intentionnelles. Et nous avons besoin d'avoir des zones dans nos rooms qui supportent les stations et l'enseignement, où des groupes de enfants, vous savez, 4 ou 5, peuvent se réunir pour vraiment travailler ensemble sur un centre ou une station. La façon dont vous organisez physiquement votre salle de classe est très importante. Disposez les meubles de façon à créer des espaces de travail pour appuyer l'apprentissage individuel, collaboratif ou d'ensemble. Lorsque vous planifiez l'aménagement physique de votre classe, pensez à créer un espace pouvant accueillir toute la classe. C'est un espace où tous vos élèves se rassemblent pour participer à des discussions mathématiques, durant lesquelles ils apprennent de nouveaux mots de vocabulaire, prennent connaissance des nouvelles stations de mathématiques et participent à des activités d'introduction et de clôture pour ne citer que quelques exemples. Dans cet espace, assurez-vous d'avoir accès à des ressources telles que du papier grand format, des marqueurs, des notes adhésives, un tableau interactif et des grands objets de manipulation en mathématiques. Ensuite, créez un autre espace où un petit groupe d'élèves peut se rassembler pour une leçon d'apprentissage guidée en mathématiques. Souvent, ce sera autour d'une table de lecture guidée en forme de haricots, mais ce peut être aussi sur le tapis ou tout autre endroit où vous pouvez vous livrer un enseignement ciblé des mathématiques pour un groupe choisi d'élèves. Les stations ou les centres d'ateliers sont des espaces dans votre classe où de petits groupes indépendants se rassemblent pour faire des jeux, des activités ou pour utiliser la technologie, pendant qu'un autre petit groupe d'élèves est avec vous, l'enseignant. Cela peut être plusieurs bureaux groupés ou une petite table. Dans ces espaces, assurez-vous que les élèves aient accès à des objets de manipulation et puissent se déplacer librement. Les mathématiques ont leur propre langage. Si les élèves ne comprennent pas le langage mathématique utilisé dans le vocabulaire des mathématiques, ils ne peuvent pas l'utiliser pour développer leur compréhension future. Un mur de mots de mathématiques est un outil efficace qui encourage l'indépendance, développe le vocabulaire et appuie la lecture et l'écriture en mathématiques. La communication en mathématiques va au-delà des mots. Lorsque vous présentez un mot de vocabulaire mathématique, n'oubliez pas d'inclure une image ou un diagramme. Cela aidera énormément les apprenants de la langue française et les élèves ayant de faibles capacités cognitives. Votre mur de mots mathématiques est important et sert d'étailage aux élèves. S'ils sont en train d'écrire leurs idées et ne savent pas y plier un mot, ils peuvent le trouver sur le mur. S'ils ne se rappellent pas comment dessiner un graphique à barres, ils peuvent trouver un exemple sur le mur. Ces murs doivent être une partie vivante de votre salle de classe. Interactifs et en constante évolution, ils se développent et s'adaptent afin de répondre aux besoins de vos élèves. Référez-vous souvent aux murs de mots pendant vos leçons de mathématiques et faites régulièrement des jeux et des activités tels que « Lisez dans les pensées», « Bingo» ou « Pictionary» afin que les élèves utilisent fréquemment les mots mathématiques. Ce mur de mots doit devenir une partie intégrante de leur communication mathématique quotidienne. Ce que nous voyons ici, c'est que la leçon que j'ai fait aujourd'hui, c'était d'extender l'apprentissage de forme de 2D et de le移ler à 3D. Donc, pendant les lessons, ce que j'ai eu tuqué l'apprentissage est de la WORDWALL, qui est de l'apprentissage sur le élèves de la MacLette, c'était le dialogue de la culturelle qui nous a chargé au 3D. Donc aujourd'hui, j'ai fait que le élèves à ce qu'on le fait de l'apprentissage, on n'y a la vocabularie pour se remercier leur understander dans les 3D individu. Donc ce qui fait que ce jouet pour les élèves, c'est que c'est l'interactif, dans le sens qu'ils peuvent maintenant arriver, et c'est devenu le cas visuel. Ils peuvent arriver et manipuler et utiliser les diagrammes de l'écran et vocabulaire dans leur appareil, comme un outil pour plus en plus profiter leurs compétences. Créer une littérature et établir des liens mathématiques à partir d'histoires fictionnelles ou non aide à élargir la réflexion des élèves. Pendant les lectures à haute voix, demandez à vos élèves de partager les passages de l'histoire où les mathématiques sont présentes, ou utilisez un livre d'images comme activité d'introduction pour présenter un nouveau concept ou sujet mathématique. Les objets de manipulation sont un outil efficace pour développer une compréhension approfondie des mathématiques. Les élèves créent des liens entre les objets de manipulation concrets et les idées mathématiques abstraites. Les tableaux d'ancrage en mathématiques sont des ressources visuelles qui soutiennent l'enseignement et permettent d'appuyer la réflexion, le raisonnement et la résolution de problèmes des élèves. Les élèves créent des états du cours de l'ancien. Quand on va faire un cours de l'ancien, on va faire un lien entre l'ancien et l'ancien qui connecte à l'ancien. Quand on va faire un chars, et en particulier, ce qui est magnifique pour ça, c'est que j'ai proposé un lien entre l'ancien, le lien avec l'ancien, le lien avec l'ancien. So that often I will do it at the beginning part, which I reference to, you know, a lesson we did before, but in this case I ended with such that they understand that what they're needing to learn and to cover and what they have, has that real world connection. And because I use their voice, again, that just anchors the importance of why we need to be a numerate in society. And so for me, that's why I asked them if they would, I could take ownership for what they put here, so that it just connected their learning to the real world. Il est important d'avoir des tableaux d'ancrage dans votre salle de classe qui soient faciles d'accès pour que les enfants puissent s'y référer rapidement. Les tableaux d'ancrage peuvent servir à des fins différentes. Ils peuvent mettre l'accent sur une habileté, un concept ou une stratégie mathématique. Souvent représentés sur du papier grand format, les tableaux d'ancrage peuvent servir de repère de socialisation pendant un travail en groupe, lors d'une révision du vocabulaire clé, quand on met en évidence le processus d'une opération mathématique ou les façons de réfléchir à un sujet. N'oubliez pas, les tableaux d'ancrage doivent être co-créés avec les élèves, refléter les dernières leçons de mathématiques ayant besoin d'étailage et de soutien, appuyer le développement du langage mathématique, être organisé et exact, contenant souvent davantage d'images que de textes, et rester affiché pendant toute une unité d'études pour pouvoir s'y référer facilement. Les tableaux d'ancrage reflètent l'apprentissage préalable des élèves. Ils permettent de se souvenir de stratégies, de procédures et de concepts spécifiques, encouragent l'indépendance et développent une confiance nouvelle en mathématiques. Les discussions mathématiques sont un élément extrêmement précieux pour toutes les classes qui valorisent la numératie. Grâce aux conversations pertinentes sur les mathématiques, les élèves développent leurs connaissances, communiquent ce qu'ils savent et établissent des liens mathématiques plus solides. Les enseignants ne sont plus désormais les seuls héritiers du savoir. Ils soutiennent et guident les élèves pour les aider à approfondir leur compréhension. Lorsque nous encourageons les élèves à s'impliquer activement, l'apprentissage devient constructif. Auparavant, les auditeurs passifs, les élèves sont désormais des participants activement engagés, désireux de poser des questions, d'exprimer et de défendre leurs idées et d'analyser le raisonnement d'autrui. À la prochaine fois, et merci d'avoir visionné cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada